Bonjour à toutes et à tous, c'est CobraGuru, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui Vanbrace Cold Soul. C'est un jeu indé, c'est un mix de pas mal de choses que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Il est sorti en fin mai 2019. C'est un jeu un peu dans le même principe de ce que peut être Darkest Donjon, mais sans le côté sombre on va dire, même si vous allez voir que l'histoire est quand même particulière. C'est une aventure fantastique, imaginaire, au cœur d'un paysage gelé. On va avoir froid, on va planifier nos expéditions, puis on retournera à la surface de la ville maudite avec notre équipe. On va utiliser des pouvoirs uniques, on va devoir éviter des pièges dangereux et survivre à des combats mortels. Alors je vous le dis de suite, la notation sur Steam est assez variable, un peu moins de deux tiers sont positives. La première chose qui revient dans les infos c'est que le jeu vaut 25 euros, 24,99 et que pour beaucoup c'est un bon jeu mais il vaut pas ce prix là. Bon on va voir. Alors déjà le premier point, j'ai dû baisser moi le volume manuellement dans Windows parce que je ne peux pas toucher les volumes ici, vous voyez. Déjà c'est un bug pour moi. C'est déjà un problème. Bon allez en avant. Réserviste Biggs, voilà l'endroit dont je vous parlais. En plus il faut que je prenne la manette. Réserviste Wedge, on dirait que les revenants sont arrivés les premiers. C'était vraiment une bonne idée de quitter le chemin qu'on prend d'habitude pour arriver jusqu'ici. On ne patrouille pas aujourd'hui. Et si bientôt on ne trouve pas de provisions, on va être dans le pétrin. Tu as une meilleure idée ? C'est pas moi qui vais devoir dire à Céleste qu'on est revenu les mains vides. Fermez-la, c'est peut-être notre chance de décoter les provisions. Alors vous l'avez vu, il avait déjà, elle s'appelle Sarge. Fouillez et regardez si vous ne trouvez rien d'intéressant. Jetez un oeil au graphique du tutoriel et passez à l'action. Voilà votre personnage peut se déplacer à gauche et à droite. Logique. Interface des commandes située en bas à gauche affiche les options interactives de l'environnement se trouvant autour de vous. 1, 2, 3, 4. L'interface des commandes située en bas à droite permet d'afficher l'inventaire, le groupe, le codex et la carte. L'inventaire affiche les objets que votre équipe transporte. La carte affiche votre emplacement actuel, destination et les événements rencontrés. Le groupe affiche les statistiques, les compétences, les effets de statut et les reliques équipés des membres de votre équipe. Donc vous voyez que pour le moment on a trois personnes. Une porte. Elle est verrouillée ? Dépêche toi de l'ouvrir. Restez sur vos gardes. Les icônes d'interaction représentent diverses façons d'effectuer des actions dans l'environnement qui vous entoure. Un X rouge sur une icône d'interaction signifie que vous ne pouvez ni accéder à la zone ni effectuer d'action avec l'objet. Vous devez maintenir le bouton d'interaction enfoncé pour terminer votre action avec certains objets. ici. Donc vous voyez là je ne peux pas entrer. J'ai trouvé un truc. On dirait un coffre. Eh bien qu'est-ce que t'attends ? Euh ok c'est parti. J'ai oublié comment on fait pour l'ouvrir déjà. Quoi ? Mère toute puissante aidez-moi. C'est un miracle d'avoir réussi à survivre aussi longtemps en compagnie de ces imbéciles. Reste appuyé sur le bouton qui est affiché sur le graphique du tutoriel et voilà. Il vaut mieux laisser quelqu'un avec un haut niveau de dextérité faire le sale travail. Donc euh... Les conteneurs peuvent contenir des butins précieux. Mais ça on ne s'en doutait pas. Un personnage avec un haut niveau de dextérité aura une chance d'ouvrir le coffre afin d'y trouver du butant. Ouvrir un conteneur avec un faible niveau de dextérité peut rendre plus difficile les ouvertures de coffre. Bon là on avait compris. Euh... Je ne sais plus comment je change déjà. Voilà. Donc vous voyez, on peut faire défiler. Donc euh... Dextérité 7 pour Sarge, 1 pour lui et 1 pour lui. Donc euh... On va changer de perso. Sauf que... Mais je ne sais plus qui c'est. Je ne sais plus comment je change. Ah bon sang. Ah voilà. C'est le groupe. Apprenez en plus sur les statistiques, les compétences, les effets de statut et les reliques équipés des membres de votre équipe. Appuyez sur gauche ou droite pour basculer entre les personnages de votre équipe. L'icône du cœur indique la santé. L'icône de la bougie indique la vigueur. L'icône des épées indique la combativité et représente la prouesse au combat du personnage. L'icône du kit de crochetage, la dextérité, marchandage, perception, vigilance. Les compétences de combat peuvent être exécutées pendant le combat. Bon. Euh... L'équipement du groupe. Ok. Donc... On a dit que c'était elle qui était meilleure. Voilà. Eh ben... Désolé. Je reprends mes marques parce que j'avais commencé une partie mais j'étais complètement paumé. Donc... Voilà. Papadaba. Boîte à outils pleine d'engrenages, de boulons, d'écrou, de clous et d'outils assortis. Très utiles pour les artisans en herbe. 3 kg. Donc... Pousse-toi et laisse-moi faire. Soit on prend l'un par un ou on prend tout. Les coffres d'ici sont différents de ceux des déna. Laissons tomber le coffre. Tu peux consulter ton inventaire et les informations du groupe comme le montre le prochain graphique. Donc vous voyez en bas à droite, on a bas c'est l'inventaire. Voilà tout ce que je viens de récupérer. A droite, à gauche pardon, c'est les membres, les infos sur les membres de l'équipe. Et en haut, la carte. Donc par contre... Je vais faire une chose les amis. Je le remets d'abord lui parce que je pense que c'est lui le plus puissant. 3, 2, 4... Quoi que non, Sarge elle est bonne. 19, 26... Il a un peu plus de vie. Ça caille. Tu penses que les revenants se rapprochent ? T'as encore oublié d'amener l'ombromètre ? On devrait avancer, ça ne sert à rien de rebrousser chemin s'ils sont juste derrière. Plus on restera sur place et plus ils auront le temps de nous rattraper. Souvenez-vous, si votre santé ou votre vigueur tombe à zéro, vous serez condamné à monter ces lieux à jamais. En avant. Donc... En fait, l'histoire c'est que le roi des ombres a maudit la grande ville d'Isner. Désormais exposé à un froid permanent, ses anciens habitants sont revenus des morts comme des spectres fous. Les survivants se réfugient dans les profondeurs souterraines où ils mènent des expéditions désespérées contre ce pouvoir surnaturel. Ils sont forcés de se cacher sous terre, tandis que le roi des ombres réunit une armée de morts vivants juste au-dessus d'eux. Puis arrive à ce jour fatidique où une mystérieuse étrangère apparut dans la ville. Avec un brassard enchanté, elle est désormais leur seul espoir. Je me sens pas bien. Cet endroit me donne la chair de poule. La barre rouge du personnage indique sa santé. Si la santé d'un personnage... Oui bon, ça on avait compris. Rouge et jaune. Bon. La barre jaune à la vigueur. Et vous gagnez des points de compétences spéciales. Ok, bon. Je sens que ça va pas être rigolo. Ça va être rigolo. Totem infrant sonore. Vous déclenchez un piège. Merde. Un autre piège. Celui qui est le plus haut niveau de perception ferait mieux d'être le chef de file pour qu'on puisse éviter le piège suivant. Et me suffit à voir. Les personnages disposants. Donc perception, 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 perception... Qui c'est qui est perception ? Deux, deux, quatre. Et ouais, encore une fois. J'ai eu quelque chose bouger là-bas. Sortez vos armes et restez vigilants. Il faut nous assurer que nous rentrions tous à la maison. Chargez... Lors d'une rencontre avec des ennemis hostiles, votre équipe est située à gauche si le groupe ennemis est positionné à droite. Ah bah ça on n'avait pas deviné. Donc vous voyez que pour le moment on est 3 contre 3. Chaque équipe dispose de 4 places à partir du centre. Les interfaces bon. La barre inférieure affiche l'ordre de passage des personnages. Ah bien évidemment c'est toujours les autres qui attaquent en premier. Ah peut-être pas. Attendez. Euh d'accord. Bon on va voir. Les compétences normales donc A, Y, B, X. Compétences normales et compétences spéciales. L'utilisation de l'action garde est un bon moyen de se défendre contre les attaques puissantes. Vous pouvez même obtenir un point de compétences spéciales. Putain ça va pas être évident. Moi qui ne suis pas habitué à ce genre de jeu. L'action formation vous permet de réorganiser votre équipe dans le feu de l'action. L'action fuir est également une bonne option. Bon bah on va tenter le coup. Il existe 3 types de portée pour chaque compétence. La courte portée, la moyenne portée et la longue portée. D'accord. Les compétences à courte portée ne sont disponibles que si le personnage se trouve en première ou deuxième position. Et elles ne peuvent cibler que les ennemis se trouvant en première ou en deuxième position. moyenne portée, longue portée, d'accord sur tous les 4. Choisissez votre cible. Qu'est-ce qu'on lui fait faire à lui ? On va tenter une... Oh c'était juste un cri pour l'assommer ? Ah une prière ! Alors elle, elle va lancer les shuriken. Bon allez, toi. Massacre-moi ce miracle créant. Bon, ils ont perdu un peu de vie. Ouais ils sont plutôt doués. Il n'y a pas de loot à récupérer ? C'est nul. Je vous avais dit que j'avais un mauvais pressentiment. C'est toi qui a insisté pour qu'on vienne jusqu'ici. Continuez de vous disputer et vous resterez de glace, littéralement. On a trouvé ce qu'on cherchait et ici il fait un froid de canard. Pour ma part, je suis prêt à rentrer. Attendez, il y a un corps, on dirait le corps d'une jeune fille. Qui c'est ? Elle ne vient pas de Daléarche. Son visage ne me dit rien et aucune autre équipe n'est venue aujourd'hui. Malheureusement, on n'a pas le temps de l'aider. Fouillez-la. Moi ? Jamais. Attendez, elle respire encore. On devrait l'aider ? Qui sait depuis combien de temps elle est restée là ? Tu veux la ramener ? Ça ne va pas la tête. On ne la connaît pas. Si ce se trouve, elle fait partie de la flamme verte. Elle n'en a pas vraiment l'air. On ne peut pas risquer de dévoiler l'emplacement de Daléarche. Céleste nous ferait couper la tête. Et si elle choisissait d'utiliser ses pouvoirs magiques ? Pas de quoi s'en faire. Elle est inconsciente. Le capitaine Lambeville décidera de son sort. On dirait que c'était un jour de chance, ma jolie. Je me rappelle avoir lu ce passage. Un homme doit avoir été submer... Ah merde ! Ça me fait penser à toi, papa. Je l'avoue, je ne t'ai jamais vraiment connu. Et qu'il est dur de connaître la vraie valeur d'un homme caché derrière tant d'apparences. Donc on va jouer Evella Lyric, qui a la fille qu'on vient de trouver. Mais au moins, c'est grâce à ton entraînement que j'ai pu survivre dans les désertories de Zumrud et les forêts sauvages de Sylvia. Lorsque je suis revenu à Edena pour lire tes dernières volontés, je ne savais pas à quoi m'attendre. C'est sans surprise que tu restes un mystère pour moi, même après ta mort. Voilà, Lyric. Je suis désormais lié au royaume des nains de Dockheim, après que tu aies laissé derrière toi un journal chiffré et une ancienne relique. Lors de ton expédition vers la ville maudite, disner en quête de réponse que tu n'as jamais donnée. Je ne me laisserai pas décourager, ma détermination est à la hauteur de l'enjeu. Ah, elle a des yeux de couleurs différentes. Si, comme tu le dis, ce brassard est la clé pour rentrer dans cette ville interdite, je trouverai ce que je cherche. Mon périple a été semé d'embûches. Depuis que le brassard est en mon procession, je suis tourmenté par le même cauchemar, celui d'une lame fantôme qui cherche à me transpercer. Chapitre 1 L'Aventurière « Aïe, ma tête ! » « Tu te réveilles enfin, belle au bas dormant ? » « Qui êtes-vous ? » « Que ce soit clair, c'est moi qui pose la question ici. Quel est ton nom ? » « Je m'appelle Lyric, Evelia Lyric. » « Moi, c'est Landville Esquire. Tu as de la chance qu'on t'ait trouvé. » « Quelques minutes de plus et tu aurais fini gelé. » « J'ai dû m'évernouir. Je n'ai jamais eu aussi froid. » « Malheureusement, on s'y est vite habitués par ici. » « Céleste hésitait fortement à te laisser là-haut dans le froid. » « Heureusement pour toi, ce n'est pas elle qui décide et j'ai l'esprit généreux. » « Là-haut ? » « Ça veut dire qu'on est sous terre ? » « Tu es vraiment futé. » « Je me suis permis de jeter un coup d'œil dans tes affaires, du matériel d'escalade et un livre incompréhensible. » « Tu peux m'expliquer ? » « Je suis venu pour obtenir des réponses à propos de mon père, le docteur Nicolas Lyric. » « Je suis venu jusqu'ici d'Edena avec son livre. » « D'accord. Tout le monde sait que personne ne rentre et ne sort d'Isner. » « Isner ? Vous voulez dire que j'y suis ? J'ai réussi à rentrer dans la ville ? » « Supposons que, l'espace de l'instant, je crois à ton histoire absurde. » « Comment est-ce que tu as pu franchir le mur de glace ? » « La protection autour de la ville, je suis passé à travers. » « J'en ai assez de ces idios-ci, là. Tu crois que je n'ai jamais vu ce qu'il se passe lorsque quelqu'un la touche ? » « Il meurt. » « Les seuls fous qui arrivent à passer sont soit des revenants, des survivants aliénés ou la flamme verte. » « Pour autant que je sache, si tu n'es ni morte ni aliénée, alors allons droit au but. » « Quel lien as-tu avec la flamme verte ? » « La flamme quoi ? » « Donc vous l'avez compris, on a aussi beaucoup de narrations, beaucoup d'histoires, beaucoup de... » « Et je ne sais pas si nos choix, je ne sais pas encore, si nos choix vont avoir une répercussion sur l'histoire ou pas. » « La flamme verte, la secte archonique qui cherche à détruire l'alliance des gardiens. Ça te rappelle quelque chose ou tu vivais dans une grotte ? » « C'est eux qui sont responsables de ce froid glacial ? » « Je vous assure que je ne suis pas avec eux. Je viens d'arriver ici. » « T'es sérieuse quand tu dis ça ? » « Eh bien, imagine ma surprise en apprenant que quelqu'un venant des dénis avait choisi de se promener à la surface. » « Écoutez, j'ai une affaire de la plus haute importance. Je cherche un homme du nom de Zachar. Vous le connaissez ? » « Je ne dirai pas un mot de plus. Mais je me sens généreux aujourd'hui. Je te donne la permission de rester à Dalléarche jusqu'à ce que je trouve quoi faire de toi. » « Dalléarche ? » « Oh, c'est le nom de notre chère demeure située dans les profondeurs d'Isner. Bienvenue au paradis. » « Vous me laissez partir. » « Tu n'as nulle part d'autre ou aller. Tu ferais mieux de faire comme chez toi. » « Oh, et prends ça. Tu en auras besoin si tu espères survivre ici. » « Qu'est-ce que c'est ? » « C'est ce qu'on appelle des élions. C'est la seule monnaie qui vaut quelque chose par ici. » « C'est un petit cadeau de bienvenue. » « Putain, il est gentil. » « Je n'ai jamais vu ce genre de billet. » « Au moindre coup fourré, dit bonjour à la mort, à la prison, ou là où on t'a trouvé. » « Ai-je bien été clair ? » « Clair comme de l'eau de roche. » « J'ai faim. Il n'y a pas quelque chose à manger par ici. » « Vous pouvez courir lorsque vous êtes dans la ville de Dalléarche. » « Oh, ils sont gentils. » « C'est le codex Illuminus. » « Il est séparé en deux sections, le codex et le journal. » « D'accord, c'est la quatrième interaction pour laquelle on n'avait pas accès jusqu'à présent. » « Changer de livre pour voir le journal. » « Il contient des détails sur votre mission et votre objectif actuel. » « Appuyez sur gauche, droite pour vous déplacer entre les sections. » « D'accord. » « Voilà. » « Rends-toi Isner. » « Ben oui, d'accord. » « Oui, parce qu'en fait, on n'y est pas encore. » « Oh là là. » « Longe chez soi. » « Quitter la prison, trouver un endroit pour manger. » « Le capitaine en a terminé avec toi, hein ? » « C'était rapide. » « Attends ici. » « Faut encore que je m'occupe de tes papiers. » « Comment avoir chaud. » « Étape 1, faites un feu. » « Étape 2, mettez-vous devant le feu. » « Étape 3, profitez de la chaleur. » « Donc je suppose... » « Je n'écart pis d'ici avant qu'on change d'avis. » « Bon, ben les amis, vous savez ce qu'on va faire ? » « Je vais en arrêter là pour aujourd'hui. » « J'espère que ça vous plaît. » « Comme je vous l'ai dit, je pense que le jeu est intéressant. » « On va le découvrir ensemble. » « Je ne peux pas dire moins s'il vaut 25 euros ou pas. » « Puisque ce n'est pas avec la première prise en main qu'on a eu ensemble de 20 minutes qu'il pourra me le faire dire. » « Mais c'est ce qui est ressorté des avis négatifs. » « Attention, comme je vous l'ai dit, le jeu est à peu près à deux tiers d'avis positifs. » « Bon, on va voir ce que ça donne. » « Vous voyez, on va pouvoir se déplacer, aller à droite, à gauche. » « On verra ça la semaine prochaine dans la suite de Vanbrace Call Soul. » « Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. » « Amusez-vous, prenez soin de vous et portez-vous bien. » « Et à bientôt dans la suite. » « Salut, bye bye. » « Sous-titrage ST' 501 »